Générique 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 En tout cas, Rio et Ken, je vais te contre, particulièrement anti-calibre. Maintenant, ça fait mon avis. Donc je ne fais qu'un combat. J'ai un peu tirer en 10, j'espère que ça ne va pas fonctionner tout le temps. J'ai un peu tirer en 10, j'ai un peu tirer jusqu'ici. On va juste faire le combat. C'est beaucoup plus facile. Honnêtement, il est beaucoup plus rapide. Mais non, je n'ai pas envie de recommencer. Donc on va faire avec lui. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est lent comme ça. J'ai une bêtise. Je regarde le fait que j'ai quitté à un moment le jeu, j'ai réduit la fenêtre. Modifié le son du micro. Ça me permet de m'offrir une fois. Vous voyez la choc ? Voilà. Le principe de choc est assez compliqué à déclencher. Pas pour les nuits. Parce qu'en fait, il faut être vraiment collé à l'adversaire. Euh... Et c'est pas toujours facile d'être collé à l'issue. Ohlala, j'étais un peu négé quand c'était pas ramédé. Ohlala. Moi, je suis en fait. J'ai une dépasse. J'ai pas beaucoup peur, j'ai commencé à l'entour. Voilà, c'était aimé. C'est même pas une chute de FPS, on voit vraiment que c'est le jeu qui est plus lent. Vous avez vu le principe, je voulais arrêter là parce que... Ça serait un problème. Donc le jeu est vraiment sympa. Si on a une ejacique et pas seulement inné. Je vais vraiment couper. J'ai vraiment eu le problème. Ah alors, j'ai fait le petit de paso parce que c'est bien béni. je pense que j'avais parlé de tout ah oui les coups spéciaux qui se déclenchent avec les sticks analogiques pas les sticks analogiques les gâchettes derrière voilà donc on va retrouver au menu principal non je disais c'est sûr que c'est pas une chose de FPS puisque la frappe m'indique la FPS et je suis ils n'ont pas bougé depuis tantôt je ne sais pas d'où ça vient c'est pas très très grave donc voilà on va parler des modes de jeu donc le mode arcade qu'on vient de voir avec un mode histoire on doit aller jusqu'au pôle nord récupérer en fait la boîte de Pandore voilà en gros c'est ça le versus donc là en fait c'est de juste un stage on choisit le nombre de joueurs et on y va le combat lag évidemment, l'entraînement pour des gens comme moi qui ont vraiment besoin de s'entraîner les défis alors c'est là comme travail le mieux c'est dans les personnalisation de personnages donc honnêtement pour moi ça reste du vol donc il y a les gemmes là les gemmes ça va c'est juste améliorer les pouvoirs de son personnage ça ça va ça c'est un edge espérant le quick combo pareil la couleur des personnages c'est la couleur vraiment c'est du vol c'est vraiment le truc de Capcom qui me débecte c'est leur principe voilà donc on peut voir ici je peux changer la tenue c'est très bien hein du bleu, du noir, du bleu un autre blanc, je sais pas pourquoi ouais pas de problème par contre chouette en vert bah ouais tout ça tout ce qui est un petit caddie là bah je dois le payer avec de l'argent réel et moi je trouve ça à chaque fois lamentable dans quel but, qu'est-ce que ça va changer je veux dire est-ce qu'on aurait pas plus de gloire à à débloquer à nous débloquer nous-mêmes par rapport à ce qu'on fait justement dans le jeu pour pouvoir personnaliser grâce à notre progression dans le jeu pour pouvoir justement montrer sur le live ah bah tu vois moi j'en suis ici j'ai débloqué tel ou tel déguisement ça serait super mais là aller payer quoi quand je me bats contre un gars je me dis ah putain il est plus riche que moi allez c'est une blague ou quoi ? c'est n'importe quoi pareil pour le costume là on a un costume spécial entre guillemets celui de Rio est horrible euh payant si je veux ce costume je paye je sors mon portefeuille, ma visa, ce que je veux et je le paye non c'est pas pour moi honnêtement ce genre de truc ça m'énerve ça m'énerve c'est bon comme par exemple là vous voyez une belle liste de personnages ouais bah les trois cartes la DLC enfin c'est vraiment dommage euh pareil je suis mis avec euh voilà quoi je peux en plus il est horrible on peut l'acheter quoi pour moi ça me gonfle c'est vraiment le truc qui m'énerve chez Capcom c'est ça c'est leur côté DLC leur côté euh bah ouais si t'as pas le personnage de barre ça je suis pas pour mais la preuve une boutique ah vous allez me dire c'est dans plein de jeux mais là c'est c'est juste ridicule ce qu'ils proposent est-ce que je peux acheter des costumes tout ça aller dans quel but comme je disais il m'aurait plus de gloire à se dire en live bah ouais le gars en face de moi il vient de finir euh il vient de finir 50 fois le jeu avec un personnage bah voilà il a débloqué un truc quoi non là je l'ai le mec euh bah ouais il a payé 2 euros en costume bravo voilà c'est vraiment le truc pour lequel je suis entièrement voilà écoutez on va terminer la vidéo ici désolé vraiment pour le combat au ralenti qu'on a eu je je vais pas m'amuser encore en tout cas vous avez compris le principe hein un jeu de combat ça reste un jeu de combat donc c'est de la 2D enfin de la vie allez c'est de la 3D sur un plan 2D euh le jeu est pas moche j'ai juste un souci avec le caractère design mais ça c'est vraiment euh c'est secondaire et puis c'est vraiment Rio et Ken mes options sont beaucoup mieux faites pour l'époque Camille est pas terrible non plus euh voilà donc j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu euh je vous dis donc il y aura encore euh attendez je répète ce que je vais dire calmement donc euh j'espère que cette vidéo vous a plu euh euh vous allez partager vous abonner à ma chaîne euh aimer la vidéo tout ça euh je vous invite également donc comme d'habitude à aller visiter la page de mon ami Caskel qui lui donc euh fait des jeux beaucoup de jeux indépendants vraiment intéressants et ce qui est bien c'est qu'on a pas trop les mêmes goûts donc euh au niveau de euh de la différence on risque pas de se retrouver toujours avec des jeux euh les mêmes quoi donc euh il fait des tests sur des jeux qui sont vraiment pas mal que je suis même pas intéressé et au final comme par exemple ici on vient tester euh euh comment c'était euh euh Binding of Isaac qui honnêtement m'intéressait pas du tout et après cette vidéo honnêtement ce jeu je me le suis pris donc voilà donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne j'ai un écran en description euh donc voilà on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos des nouveaux concepts qui vont arriver donc on est en train d'un discuté avec d'autres personnes euh des nouvelles choses qui vont arriver j'espère que vous serez encore très nombreux à me suivre et on se dit à très bientôt au revoir